Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. C'est une petite vidéo tranquille, une vidéo au calamar, comme on le dit. C'est une vidéo aussi de volée. Je demande d'abord à tous mes abonnés de partager mes vidéos, de les liker et de surtout, je dis bien surtout, donner vos avis. Parce que j'ai des prises de position, j'ai des analyses, j'ai mes développements, moi, auxquels vous pouvez être d'accord ou pas, vous comprenez un peu ? Voilà, donc je vous invite à vraiment donner vos avis par rapport à ce qu'il se dira ici. Parce qu'en fait, cette vidéo-là, c'est pour réagir à une polémique de clash entre Didi B et Suspect95. Lancez un message aux fans Dibawan et profitez de cette vidéo pour, on dira, faire un petit sondage de Suspect95 à Didi B. C'est qui le meilleur et c'est qui les cotes du rap Ivoire actuellement ? Voilà, on se prend juste après le générique. Bon retour chers abonnés. Et je sais que mes nouveaux abonnés vont dire que, mais Rito, qu'est-ce qu'il y a de façon de faire cette vidéo-là ? Les anciens savent que moi, souvent, quand ça me prend, je fais des vidéos partout où je me trouve en fait. Et là, c'est une vidéo vraiment relaxante, prise de tête, j'ai envie de dire, partager une position, une opinion. Donc, j'ai besoin de vous, mes abonnés, pour m'aider à cela. Donc, partagez, likez, commentez. Je vais, avant de parler de l'affaire Suspect95 et de son pseudo Clash avec Didi B, je sais pas s'il y a Clash ou pas, mais on va réagir à ça tout à l'heure. Mais je tiens vraiment à faire une petite vidéo aux fans Dibawan. Premier point, fans Dibawan, vous devez comprendre quelque chose. Je ne parle pas Dibawan pour parler Dibawan. Vous comprenez un peu ? Voilà. Je parle d'Ibawan quand je trouve nécessaire de parler de lui. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, que je ne vais pas venir étaler ici d'ailleurs. Et cette vidéo-là, elle n'est pas pour ce sujet-là. J'envoie juste un message aux fans Dibawan pour dire que souvent, je vois certaines personnes s'attaquer à l'artiste, raconter tout et n'importe quoi pour de la visibilité. Et malheureusement, les plus faibles fans Dibawan rentrent dans ce jeu-là et rentrent dans un élan des Clash, en commentaire, en vidéo interposée. Non, non. Dibawan n'est pas un artiste à polémique. Ça, je voudrais le souligner. Et vous le savez mieux que moi parce que vous êtes fan de lui bien avant moi. Voilà. Moi, j'en suis fan il n'y a même pas beaucoup d'années encore. Donc, quand vous voyez des personnes venir gratter la cote Dibawan et venir raconter tout et n'importe quoi sur lui, la meilleure manière de leur répondre, la meilleure manière de les réduire à leur propre type personne, c'est de les ignorer. C'est de faire comme si ça n'avait jamais existé. Parce que souvent, je vois des personnes prendre la caméra. Dibawan, si ce n'est pas Buzz, on ne parle pas de lui. C'est de faire des vidéos pour montrer à l'artiste que vous êtes, vous l'aimez. Non, 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 non. Bien au contraire, vous laisse poser. Moi, je le dis toujours, depuis que je le connais, je sais qu'Ibawan n'est pas un artiste à polémique. Donc, évitez ça. Il faut ignorer ces cancris-là, là, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je vous respecte beaucoup. J'ai tellement d'estime pour vous que je ne souhaiterais pas voir cela. On se comprend ? Voilà. Maintenant, pour les fans d'Ibawan, dont mes vidéos sur Ibawan le manquent, soyez rassurés. Il n'y a aucun problème entre moi et Ibawan. Mais je suis aussi occupé, même si je ne suis pas star, même si je ne suis pas artiste. Souvent, je suis très pris par le boulot et par beaucoup de choses. Donc, je ferai des vidéos sur Ibawan quand je trouverai cela important et opportun. Il faut que ce soit clair. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas de bruit. Voilà. Actuellement, je suis en train de voir. Si je ne peux pas venir faire un séjour sur l'artiste au Mali, je suis en train de réfléchir. Mais je suis très occupé. Sinon, rassurez-vous, il n'y a rien. Il n'y a rien, 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 rien. L'artiste m'a tellement respecté, il m'a tellement rendu grand que rien ne peut se passer, en fait. Voilà. Il n'y a rien. Je suis gladia comme vous et je vais le demeurer. Voilà. Maintenant, suspect 95 et Didi B. Depuis un certain moment, il y a une expression qui court sur la toile et tout. Les voisins d'à côté, les voisins d'à côté. Les bordeaux qui font un poste pour féliciter Didi B et dire que les voisins d'à côté ne sont pas contents. Didi B qui fait une vidéo pour dire que voilà comment ils dansent quand les voisins d'à côté ne sont pas contents. Et dernièrement, veuillez m'excuser, dernièrement, dans son passage sur Skyrock, il a lâché une pêche-là, franchement, qui a fait grand bruit. Et tout porte à croire que cette pêche-là était destinée à son rival. Moi, je l'appelle son rival. Depuis peu, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'ils sont rivaux. Suspect 95, parce que ça pêche-là dit quoi ? Ils ont essayé le Maïmouna, ça n'a pas pris. Ils ont décidé d'être lyristiques. Waouh, c'est fort. Parce qu'on connaît bien les textes de Suspect 95 et tout. Et bien avant ça, pour ceux qui suivent bien la tablature de Didi B, je crois qu'il a fait une émission sur Life ou je ne sais pas, sur quel réseau social l'a, où il disait que les gens sont en train de le provoquer, ils font comme s'ils l'ont oublié et tout ça. Ce n'est pas parce qu'il a commencé à faire du commercial et tout, ils vont vouloir le comparer et tout ça. Mais celui qui texte, il va répondre et tout ça. Et puis, sans animosité, il va montrer qu'il a du talent, qu'il peut avoir de gros textes, qu'il peut avoir de belles pêche-là très pensées. Donc, depuis lors, sur la toile, on dit Didi B a clasché Suspect 95. Avant que je poursuive mon allocution, j'aimerais demander à vous, mes abonnés, de vous à moi, par rapport à cette pêche-là, vous pensez que Didi B s'adressait à Suspect 95 ou bien cette pêche-là est adressée à Suspect 95 parce que je souligne que Suspect 95 avait un projet avec le jeune J.R. Lamelo mais qui n'a pas vu le jour. On sait très bien que J.R. Lamelo est l'un des précurseurs du Maïmoun avec 3XD, les consoles, Saint-Emiliano et tout. Donc, puisque le morceau n'a pas vu le jour, est-ce pour cela que Didi B a laissé cette pêche-là s'avoue de me répondre ? Et en me répondant en commentaire, il va falloir aussi me dire, de vous à moi, c'est quoi votre préférence de Didi B à Suspect 95 sur tous les plans ? Pour dire vrai actuellement, Didi B faire fort, Didi B marche beaucoup parce qu'il y a un truc qui m'a un peu inquiété. Certains diront que 2 millions de vues en émoire, c'est beaucoup mais mon observation à moi me dit que ce n'est pas quand même, quand même, quand même beaucoup parce que c'est quand même Jusufa faire un featuring avec Jusufa qui avait atteint même le million de vues en moins de 10 jours et jusque-là, un mois plus tard, à 2 millions, ça m'inquiète un peu parce que c'est quand même un gros featuring qui devait se poser. Vous vous rappelez, quand Fior de Bior a fait son featuring avec, comment il s'appelle, NISCAR, vous avez vu ? Comment ça allait très vite ? Je pense qu'il a fait 7 millions de vues en émoire, si je ne me trompe pas. 7 millions de vues en émoire. Donc, ça m'inquiète un peu. Mais ça ne veut pas dire que l'album du Super 95 ne promet pas parce qu'avec les titres qui nous sortent là, on sait que cet album sera lourd. Maintenant, avoir les collègues de cet album-là, je pense que c'est un album qui sera vraiment puriste. Voilà, il n'y aura pas du maïmoune à la remonter comme l'a fait Didi B dans son Mojo Trône 2, je crois, dans son album. History, pas Mojo Trône 2, History. Est-ce que l'album va avoir l'effet escompté ? Parce que dans une interview, Super 95 nous disait que en fait, il a voulu montrer aux mélomanes qu'au-delà de ces sons qu'on connaît, il peut écrire de gros textes, il peut envoyer du loup, il peut vous montrer qu'au-delà du rap ivoire, il veut juste dire que c'est un vrai rappeur. Voilà, c'est un vrai rappeur. Et il peut marcher dans la cour des grands. Est-ce que cela peut marcher ici en Côte d'Ivoire ? Peut-être que Super 95 vise le marché européen. Cependant, est-ce qu'il a déjà fait une communication pour atteindre ce marché-là, pour l'interrogation ? Donc, très honnêtement, moi, pour être un peu clair, je ne dirais pas que Didi B a clasché Super 95 dans cette punchline-là, mais tout porte à croire qu'il y a une petite guerre froide musicale entre ces deux-là. Parce que ce sont les deux-là, ces deux ténants du rap ivoire actuellement. Voilà, je n'ai pas dit quelque part que Didi B est plus comment dire ça, talentue que Black Cow et Lone, non. Ou Super 95 est plus fort que Defty, non, non, non. J'ai dit actuellement Didi B et Suspect 95 sont les deux grosses têtes du rap ivoire. Voilà. Donc, à vous de me dire, est-ce que vous pensez réellement qu'il y a un clash entre ces deux-là ? Et est-ce que Didi B est le God ou Suspect ? Voilà, j'ai vraiment envie de faire ce petit sondage à travers cette vidéo. Donc, je vous attends massivement en commentaire. Que Dieu vous bénisse et puis on regarde la suite. On verra comment ça va se passer. Qui a clash, il va forcément se répondre. Ciao, ciao. Ciao.